Ce lieu est le plus grand parc d'attractions abandonné au monde. Cet urbex est considéré comme l'un des plus beaux qui existe, pourtant il est presque inaccessible. Ce parc a été laissé à l'abandon du jour au lendemain sans la moindre explication. Situé dans la province de Jiangxi, au sud-est de la Chine, le parc s'étend sur plus de 6000 hectares et se compose de 4 zones distinctes. Ce lieu semble totalement s'inspirer de Disneyland. Il a été complètement abandonné, à tel point que toute la végétation a pris le dessus sur ce parc gigantesque. Le Splendid World Fantasyland nous plonge dans un univers de rêves inachevés. Ce parc avait des ambitions grandioses. Il visait à créer le plus grand parc d'attractions de Chine afin de rivaliser avec des géants comme Disneyland. D'ailleurs, il a fortement été inspiré de Disney et son projet de Epcot, qui célébrait les avancées technologiques. Le Splendid World Fantasyland avait pour pour ambition de dynamiser le tourisme dans la province, pousser l'enseignement scientifique chez les jeunes et faire rayonner l'histoire chinoise à l'international. Rien que ça. Avec un investissement estimé à 5 milliards de yuan, soit 600 millions d'euros, les travaux débutent alors en 2012 et le parc ouvre ses portes en 2014. Le projet est donc vraiment très récent. Le parc se vantait d'attractions spectaculaires, de montagnes russes à couper le souffle et de spectacles aquatiques enchanteurs. Au premier abord, tout semblait prometteur. Mais derrière cette façade se cachait une réalité bien plus complexe. Malheureusement, dès son ouverture, le parc fait face à des défis considérables. Malgré une conception architecturale ambitieuse et des idées novatrices, le parc n'a pas su attirer un nombre suffisant de visiteurs. Les tarifs d'entrée élevés ont été un frein pour de nombreuses familles et la promesse d'une expérience unique s'est vite estompée. L'entrée était de 22 euros. Ça peut sembler peu pour un parc de cette envergure, mais pour les familles chinoises, ça représente un sacré budget. Le parc était aussi beaucoup trop mal desservi. Situé dans un somme accessible uniquement en voiture, pour faire venir du monde, c'était compliqué. En quelques mois, l'effervescence initiale a laissé place à une influence désolante. Le rêve du parc s'est rapidement transformé en cauchemar financier. Les pertes accumulées ont conduit à une fermeture inéluctable. En fin d'année 2018, le Fantasyland était déjà un souvenir. Les conséquences de cette fermeture ne se limitaient pas au parc lui-même. L'économie locale a également été touchée. Des emplois ont été perdus et de nombreux commerces, espérant bénéficier d'une affluence touristique, ont dû fermer leurs portes. Le rêve de prospérité qui entourait le parc s'est évanoui, laissant la province de Jiangxi face à un défi inattendu. Au fil des ans, des rumeurs de réhabilitation du parc ont circulé. Mais rien de concret n'a jamais vu le jour. Les discussions autour d'une potentielle transformation du site continuent de susciter l'intérêt. Mais le parc demeure figé dans le temps. De nombreux parcs ont ouvert leurs portes avec des ambitions similaires. Mais beaucoup n'ont pas survécu à la réalité du marché. Ces échecs récurrents dans le secteur des loisirs sont souvent perçus comme symboliques d'une croissance économique trop rapide et mal gérée en Chine. Ce parc, autrefois vibrant et plein de promesses, est désormais enveloppé par la nature, qui a lentement repris ses droits sur les structures abandonnées. Pour les urbexeurs, le parc est un terrain de jeu riche en découvertes. Malgré son attrait pour les explorateurs urbains, l'accès au Splendid World Fantasyland reste techniquement interdit. Les infrastructures étant en grande partie délabrées et dangereuses, les autorités locales ont pris des mesures pour limiter l'entrée, même si les explorateurs trouvent souvent des moyens de contourner ces restrictions. Alors, ça t'a donné envie de visiter les lieux ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada